Musique Je m'appelle Jean-Marc Léry, je suis né le 18 mars 1949 à Monaco, principauté. J'ai passé toute mon enfance sur la côte d'Azur, ce qui en général rend plutôt de bonne humeur quand tous les matins on se lève avec juste la mer et le rocher de Monaco à sa fenêtre. Donc ça rend de bonne humeur pour le reste de la vie, je crois. C'est une chance en tous les cas. Études primaires et secondaires au lycée de Monaco, juste en face de la mer aussi. Ça aussi, ne pas changer de lycée, être dans le même établissement, c'est assez extraordinaire. Dans une maison, élevée dans une maison qui était elle aussi sur la mer. Alors donc, on est la nuit réveillée par les vagues, mais ça fait dormir. Il y avait le chemin de fer aussi, mais ça aussi, bizarrement, le chemin de fer, ça fait dormir. Les bateaux de pêche qui partent le matin très tôt, vous savez, sur la mer, depuis qu'ils quittent le port de Monaco, avec ce petit moteur à diesel qui fait pot, 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 pot. Et bien ça aussi, ça réveille, surtout quand il y a le soleil qui se lève à l'est, parce que la maison d'un est à l'est. Tout ça fait qu'on est mieux ensuite dans la vie, je crois. Pour la suite, vous savez ce qui arrive, c'est-à-dire qu'on est obligé de quitter la famille. Et puis de mon temps, on avait envie de quitter la famille. On voulait gagner sa vie, on voulait être indépendant. Il n'y avait pas... Tout était beaucoup plus facile que maintenant. Je suis parti faire des études, préparer l'école des chartes, parce qu'au fond, j'étais très paresseux. Et j'avais vu que c'était, en gros, le meilleur rapport qualité-prix qu'on pouvait trouver. Mes parents auraient voulu que je fasse des sciences, que je sois polytechnicien. Ça a été loupé, j'ai dit, tiens, je ferais bien l'école des chartes. Mes parents m'ont regardé très étonné en demandant, qu'est-ce que c'était que ça ? Et puis ma grand-mère, qui était une Égyptienne assez drôle, avait dit, « Ah, mais j'ai été fiancé à un chartiste, Jean de Panche. C'est très bien l'école des chartes. » Et voilà comment je me suis trouvé à l'école des chartes. Au fond, je n'étais pas érudit, j'étais simplement cultivé. C'est ce que je suis resté jusqu'à maintenant. Je ne suis jamais entré dans l'érudition. L'école des chartes, ça fait partie de ces choses. Les gens vous regardent avec admiration ou avec respect quand vous dites ça. Mais au fond, personne ne sait ce que c'est. Alors, il y a beaucoup de gens qui croient que c'est à Chartres, là, sous les clochers, sous les vitraux. Pas du tout, non. Pérec avait dit, d'ailleurs, que l'école des chartes se faisait à Chartres. Et c'est pour ça que tous étaient des chartreux. Mais ils s'étaient un peu trompés. Mais j'aime bien la façon dont Pérec représente les chartreux. Alors, l'école des chartes, c'est l'école des sciences auxiliaires de l'histoire. C'est-à-dire qu'on y apprend à ne pas regarder un document ou un événement avec le regard simple d'un journaliste. Mais essayez de voir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est authentique, qu'est-ce qui n'est pas authentique. Vous ne pouvez pas regarder un papier sans regarder la qualité du papier, la façon dont il est présenté. Tout ça vous indique des éléments sur l'historique. Donc, on fait de la paléographie, on fait de la diplomatique, on fait de l'archivistique. Enfin, toutes ces sciences auxiliaires de l'histoire qui sont très érudites à première vue. En réalité, non, qui sont scientifiques et c'est tout. On y reste quatre ans à l'école des chartes et on termine par une thèse. On y entre par un concours, voilà. Allez donc savoir pourquoi vous êtes passionné par l'histoire. Peut-être parce que quand vous êtes à côté de Monaco, dans Monaco, ce tout petit pays avec ses histoires absolument extraordinaires, comment ce tout petit pays a-t-il pu se maintenir ? Je me demande si ça n'est pas ça. Je me suis intéressé à l'histoire de Monaco. Si ça n'est pas ça, vous savez, vous commencez par l'anecdote et puis dans la famille, on dit, tiens, ils s'intéressent à l'histoire. On vous abonne à Historia ou à des choses comme ça. J'ai une grande-hante qui m'offre les deux volumes de l'encyclopédie Larousse, à un moment donné. Je commence à feuilleter et puis voilà comment vous vous retrouvez tout à coup à vous intéresser à l'histoire. Mais quand je suis arrivé à l'école des chartes, il y avait des jeunes beaucoup plus érudiques, beaucoup plus savants que moi. Et j'étais un petit peu perdu au début. Lorsqu'on sortait de l'école des chartes, en principe, on était casé soit dans les archives, soit dans les bibliothèques, soit on passait ce qu'on appelait le concours des musées. Il se trouve que moi, j'avais fait l'option bibliothèque. Et puis, j'avais un poste à la Bibliothèque nationale qui m'avait été un peu réservé. Et comme tout ce que j'ai fait un peu dans ma vie, je ne l'ai pas pris. Je suis parti monter un petit musée d'amateurs sur la Côte d'Azur. C'était beaucoup mieux payé. Je ne devrais pas dire les choses comme ça. Mais c'est l'époque où j'ai le mieux gagné ma vie. J'étais parti pour classer les archives d'un château de la Côte d'Azur qui appartenait à un milliardaire qu'il avait acheté. Il était né dans ce château. Et en 1929, avec le krach de 1929, sa mère s'était retrouvée seule dans ce château à s'occuper de tout. Et il avait fait serment à sa mère qu'il finirait par acquérir le château. Et c'est ce qu'il a fait. C'est aujourd'hui un des très beaux musées de la Côte d'Azur, même s'il ne s'occupe plus du tout d'histoire. Et je me suis trouvé là-bas dedans à être à la fois le guide, l'organisateur du musée, le guide, tout. Et vous n'imaginez pas à quel point les gens sont généreux dans les pourboires qu'ils vous donnent quand vous faites des visites guidées. C'est tout à fait extraordinaire. Et je me suis trouvé beaucoup plus riche que je ne l'imaginais. Cependant, mon bon maître Michel Fleury, qui avait supervisé ma thèse d'école des chartes, m'a dit, arrêtez de faire l'imbécile, rentrez à Paris. J'ai un poste pour vous à la bibliothèque historique de la ville de Paris. Et voilà comment je me suis retrouvé à m'intéresser à Paris. C'était un endroit magnifique, la bibliothèque historique. C'est dans l'hôtel de la Moignon, dans le Marais. C'est un des plus beaux décors de Paris. C'est une bibliothèque entièrement consacrée à l'histoire de Paris, avec une très belle collection de cartes et plans, d'estampes. C'est d'une richesse extraordinaire de photographie. J'y ai passé, je crois, une douzaine d'années, absolument magnifique. Ou là encore, je ne sais pas pourquoi, mais on m'a laissé faire absolument ce que je voulais. On n'avait pas fait ou très peu fait d'expositions dans cette bibliothèque. Je me suis mis à faire des expositions. Je me suis mis à m'intéresser aux lecteurs, à les écouter, à écouter leurs recherches. Et puis voilà comment on se trouve, comme disent les Anglais, « involved » dans l'histoire de Paris, tout simplement. Et puis un jour, quelqu'un est venu me demander à l'aider de terminer un bouquin. C'était Yvan Christ, qui était un journaliste très connu à l'époque. Et Yvan Christ m'a demandé si je pouvais l'aider à faire la réédition d'un livre chez un grand éditeur qui était Balan. Et j'ai eu la chance de débuter par un livre chez Balan avec Yvan Christ. Et je vous assure, c'était tous les deux des très grands talents. Vous-même, vous êtes archiviste sans le savoir chez vous. Vous gardez les papiers qui peuvent être importants. Vous faites du tri sélectif. Vous ouvrez votre courrier le matin, il y a des choses que vous jetez directement et d'autres que vous gardez. Donc vous êtes archiviste. Qu'est-ce que c'est qu'une bonne archive ? C'est quelque chose dont on se dit que ça pourra servir plus tard. Les archives sont remplies, évidemment, d'archives anciennes qui sont précieuses par leur contenu, par les signatures, par le support sur lequel elles sont faites. Mais vous avez aussi des quantités d'archives qui sont sur papier. Et puis maintenant, vous avez les archives numériques. J'ai fait une thèse sur Paris au 19e siècle. Ce qui, à l'époque, à l'école des Chartres, était ahurissant. Comment pouvait-on s'intéresser à un siècle si proche de nous ? Nous étions encore au 20e siècle. J'ai vécu surtout au 20e siècle. Là, je commence le 21e, mais enfin, on ne sait pas ce que ça va durer. Et travailler sur le 19e siècle, à l'époque, à l'école des Chartres, c'était considéré comme travailler sur des choses qu'on aurait le temps de voir plus tard. Et surtout, alors, travailler sur les travaux de Paris sous Louis-Philippe. On avait beaucoup parlé des travaux de Paris sous Haussmann, mais très peu de ce qui s'était fait avant. Et en réalité, aussi bien sous l'Empire que sous la Restauration que sous la Monarchie de Juillet, je veux dire, entre 1804 et 1848, on a fait énormément de choses. On a préparé tout ce qui allait être les changements de Paris sous Haussmann. Et en fait, on a préparé le décor que l'on connaît aujourd'hui à Paris. Alors, je n'ai pas travaillé sur des archives très précieuses pour deux raisons. C'est que d'une part, les archives du Paris du 19e siècle, qui se trouvaient à l'hôtel de ville, par exemple, tout ce qui était les archives du Conseil municipal de Paris, avaient brûlé en 1871. Donc, il ne restait que des épaves de ces archives. Et au fond, j'ai travaillé surtout sur des archives, comment dirais-je, de seconde main. C'était ça qui permettait de bien comprendre quel était le travail qui avait été fait par le grand préfet qui était Rambuteau. J'ai eu un professeur de diplomatique qui m'a dit « Écoutez, vous n'avez plus le temps maintenant. Allez voir Michel Fleury, le grand spécialiste de l'histoire de Paris. Il va vous conduire sur quelque chose à faire sur Paris. Et ce sera beaucoup plus facile. » Et en effet, en deux ans, j'ai pu faire une thèse qui aurait dû durer quatre ans en réalité. En deux ans, j'ai pu faire une thèse grâce à Michel Fleury qui m'a dit « Mon cher ami, il avait une voix de centaure. Mon cher ami, arrêtez de faire l'imbécile, comme il me l'a dit plus tard. Et faites une thèse, l'histoire de Paris. Personne n'a jamais travaillé sur Rambuteau. » Et voilà comment je me suis travaillé sur la monarchie de Juillet. Il y a très très longtemps, en effet, il y a eu une chose tout à fait amusante. C'est qu'on s'est rendu compte que la plupart des grands historiens de Paris n'étaient pas parisiens. Et je me souviens d'une conférence à la Société de l'histoire de Paris faite par un grand érudit. Et cet érudit avait dit « La plupart des historiens de Paris ne sont pas des parisiens. » Et il avait énuméré Machin et Bourguignon, Machin et Tangevin, Machin et Auvergnat et l'abbé Leboeuf. L'abbé Leboeuf, Bourguignon. Alors évidemment, sur Leboeuf-Bourguignon, tout le monde avait éclaté de rire. C'est de la plaisanterie de chartistes, vous savez. Mais c'est de la bonne plaisanterie quand même. À l'époque, un bon bibliothécaire, c'était celui qui savait traiter tous les livres, les manuscrits, les estampes, enfin tous les documents qui savaient les traiter. Et à l'époque, surtout, savoir faire des fiches. Aujourd'hui, ce serait ridicule, on ne fait plus de fiches. Tout est numérisé, tout est aujourd'hui avec des codes-barres. Mais à l'époque, il fallait faire des fiches. Le regard est trompeur, la mémoire nous triche. Et l'on ne se souvient que lorsqu'on a des fiches. Ça, c'est aussi une des grandes paroles chartistes que l'on se refile. Je n'ose pas dire de père en fils parce que je n'ai pas d'enfant, mais j'aurais peut-être dû, en tous les cas, de mettre à élève. Et le bon bibliothécaire, à l'époque, c'était des fiches. Vous imaginez aujourd'hui ce que le métier a changé. Le métier, moi, je ne le reconnais plus. Je l'ai quitté il y a très longtemps, mais je ne le reconnais plus du tout. Et de plus, il se trouve que par le plus grand des hasards, je n'ai jamais rédigé une fiche, ni d'un livre, ni d'une estampe, ni de quoi que ce soit, parce qu'on m'a demandé toujours de faire autre chose. Je pense que j'avais une gueule à faire autre chose. C'est comme ça. Vous savez, vous avez des gens qui vous disent qu'au cinéma ou au théâtre, on les a toujours mis à faire les cambrioleurs ou les assassins. Moi, je devrais avoir une tête d'assassin de livre. Et donc, on n'a jamais osé me confier une collection de livres. La bibliothèque des musées nationaux était une grande bibliothèque. Elle devait déménager dans la bibliothèque nationale des arts, l'ancienne bibliothèque nationale. Et en fait, je ne me suis pas senti dans l'envie de faire ce métier, de faire ce transfert. Je pense que le Louvre, qui était un très grand musée, avait besoin d'une très grande bibliothèque. On en a jugé autrement. Je ne me sentais plus concerné. Et à ce moment-là, j'ai dit, je retourne à la bibliothèque historique de la ville de Paris, d'où je venais. Et je vais continuer à faire mon petit train-train d'historien de Paris, de faire des livres, de faire des conférences. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas de difficulté à parler. Donc, je pouvais continuer à faire ça. Et puis, dans la rue, je rencontre un de mes anciens collègues, que je croyais être candidat au musée Carnavalet, me dit, non, non, moi, je ne suis pas candidat au musée Carnavalet. Il me dit, mais toi, tu devrais y aller. Et je présentais ma candidature, par hasard, n'y croyant pas du tout. Et voilà comment je me suis retrouvé au musée Carnavalet, à la tête du musée Carnavalet, qui est comme la bibliothèque historique, la ville de Paris, a deux grands trésors, enfin, trois avec une autre bibliothèque. Mais pour l'histoire de Paris, elle a la bibliothèque historique et elle a le musée Carnavalet, qui sont très complémentaires, et qui sont deux établissements fabuleux pour le remplacement, pour les bâtiments dans lesquels ils sont. Et j'ai passé 20 années fabuleuses au musée Carnavalet. Les deux établissements et les deux bâtiments, c'est ça qui est extraordinaire, sont consacrés à l'histoire de Paris, mais en même temps font partie de l'histoire de Paris. La bibliothèque historique de la ville de Paris, qui a été l'hôtel de la Duchesse d'Angoulême, mais qui a été aussi l'hôtel des Lamoignons. Et les Lamoignons, c'est quand même des familles les plus importantes pour l'histoire de Paris. Les Lamoignons de Malserbe, le dernier avocat de Louis XVI, et puis qui a abrité Alphonse Zaudet au XIXe siècle. Et le musée Carnavalet, évidemment, on a Madame de Sévigné en tête. Madame de Sévigné qui a été la grande habitante et la grande épistolière de Paris, qui est probablement une des plus fines mouches de l'histoire de Paris. Est-ce que la mémoire a un sens aujourd'hui où on passe par Google, où on passe par tous les moyens numériques pour arriver à faire passer la connaissance ? Je pense qu'on a besoin de la mémoire, ne serait-ce que pour travailler sur Google. Ce qui me surprend, là, aujourd'hui, c'est à quel point, aujourd'hui, par rapport à il y a 20-30 ans, les moyens d'accès par l'informatique sont extraordinaires. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut une compétence pour s'en servir. Et là, je ne suis pas sûr qu'elle soit bien distribuée. C'est autre chose. Ce ne sont pas les instruments qui sont en tort. C'est plutôt comment choisit-on à l'intérieur quels sont les bons moteurs de recherche, quelles sont les sources les meilleures. On n'apprend plus, justement, on n'apprend pas assez, peut-être, ce qu'on appelle l'esprit chartiste, c'est-à-dire de savoir à l'intérieur des documents quels sont ceux qui sont importants pour votre recherche et quels sont ceux qui ne le sont pas. On a tendance un peu à confondre. Vous voyez, dernièrement, j'ai écrit un livre qui est un peu un livre d'histoire de Paris sur les mystères de Paris. Eh bien, je me suis rendu compte à quel point je travaillais beaucoup plus vite chez moi, même si j'ai beaucoup travaillé en bibliothèque, je travaillais quand même beaucoup plus vite chez moi, mais parce que je sais quelles sont les bonnes sources, quelles sont les mauvaises sources. Donc, ça change complètement les choses. Si je n'étais pas au courant des bonnes et des mauvaises sources, je pense que je ferais un moins bon travail. Comment fait-on pour apprendre Paris, en fait ? Je crois d'abord qu'il faut beaucoup se promener. Vous savez, il y avait un livre qui s'appelait Le piéton de Paris. Et ce piéton de Paris, eh bien, il avait raison, il faut être piéton à Paris. Utiliser les autobus, utiliser aussi le métro qui enseigne énormément sur Paris, mais utiliser les autobus, se promener énormément dans Paris, apprendre à savoir où est l'Est, où est l'Ouest, où est le Nord, où est le Sud, très important. Il y a très peu de gens qui sont orientés. C'est d'expérience que je l'ai constatée. Très peu de gens savent où est le Sud, le Nord. Avoir un peu travaillé sur Paris, mais ça, moi, j'ai eu la chance d'avoir d'excellents maîtres, Michel Fleury, entre autres, qui m'a obligé vraiment à travailler sur l'histoire de Paris. Et puis, ensuite, lever les yeux, non pas au ciel, mais sur les immeubles, regarder la largeur des rues, regarder comment est organisé Paris, comment dire, esthétiquement, comment il s'est agrandi, lire, 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 beaucoup, beaucoup. Regarder les photos, regarder les documents anciens, mais aussi les documents contemporains. Regarder le cours de la scène, qui n'a pas toujours été celui que vous voyez aujourd'hui. La scène ne passait pas là, elle passait beaucoup plus au Nord, au pied des collines de Montmartre et de Belleville. Et, au fond, s'amuser. S'amuser, regarder tout en s'amusant comme un jeu. Si vous ne faites pas de l'histoire de Paris comme un jeu, vous ne pourrez jamais vous y intéresser. Ce que disait Michel Fleury était très vrai. Il y a des grandes capitales, comme Londres, qui ont toutes leurs archives, mais qui ont brûlé en grande partie. Donc, vous n'avez plus la topographie, vous n'avez plus les bâtiments. Vous avez des villes comme Berlin, qui sont moins anciennes, mais dans lesquelles tout a été rasé, tout a été changé, tout a été modifié. Paris, c'est l'inverse. Paris, vous avez très peu d'archives. Elles ont brûlé diverses reprises, les archives, parce que ça brûle très vite. Mais vous avez tout dans le sol, et vous avez tout dans le sous-sol. Mon bon maître Fleury disait, vous prenez une pioche, vous allez rue Saint-Jacques, vous commencez à creuser, vous allez trouver la chaussée romaine, elle est là, elle est sous vos pieds, vous vous promenez dessus. La forme de Paris n'a pas changé depuis, au fond, nos ancêtres les Gaulois, ou plutôt depuis l'époque où les Romains se sont installés dans cette ville. Car, au fond, sur la ville gauloise, eh bien, on ne sait pas, il est même probable qu'elle n'était pas là où vous avez l'île de la cité aujourd'hui. Elle était ailleurs. Pourquoi est-on attiré par les mystères, les grandes affaires ? Ça, je crois que c'est simplement parce que nous sommes des enfants du roman policier. Il n'y a rien à faire. Le chien des Baskervilles, qu'est-ce que vous voulez ? Quand vous êtes gamin, ça vous marque. D'abord, vous avez peur la nuit, et peur la nuit, c'est quand même merveilleux. Surtout quand le matin, vous êtes réveillé, comme moi, par le chemin de fer, et un chemin de fer à vapeur qui passait sous la maison, entre la maison et la mer. Eh bien, ça me fait un bruit, ça vous réveille brutalement. J'ai été probablement très marqué aujourd'hui. On dirait que j'ai été littéralement lacéré par ces bruits. Mais non, non, ça m'est même plutôt de bonne humeur, et entendre un chemin de fer la nuit, ça me fait dormir, c'est terrible. Mais donc, nous sommes des gens qui avaient été très marqués par, justement, le fait qu'on est attirés par l'histoire des grandes villes, ou on est attirés par les campagnes, mais moi, c'était des grandes villes. Par hasard, vous devenez historien de Paris, parce que vous fréquentez des gens qui sont historiens de Paris, qui vous y intéressent, et puis vous vous rendez compte que cette ville est fabuleuse, fantastique. Vous avez tout sous les pieds, et vous n'avez pas d'archives, ce qui est quand même extraordinaire. Enfin, je veux dire, il y a peu d'archives, mais vous avez tout sous les pieds. Alors, est-ce que c'est de par formation qu'on continue à regarder les monuments de Paris ou les rues de Paris en voyant des histoires apparaître, parce que vous les avez dans la tête ? Ça, je ne sais pas. Ou si c'est parce que cette ville m'a séduit une bonne fois pour toutes. J'étais né à Monaco, ce qui est très différent, mais ce qui est un État-ville, et ce qui est très passionnant aussi. Et je me suis retrouvé historien de Paris parce que, au fond, je me suis mis à adorer cette ville. On m'a probablement, mes professeurs à l'école des Chartres, mes collègues conservateurs de bibliothèques, d'archives, de musées, parce que je suis passé par les trois, m'ont inculqué, m'ont plutôt inoculé le goût de Paris. Et j'aime cette ville, j'aime m'y promener, j'aime l'étudier, écrire un livre. Quand on arrive à mon âge, écrire encore un livre, qu'on vous demande encore d'écrire un livre, lorsque vous êtes totalement retiré, si j'ose dire, du circuit des voitures, livre, eh bien, c'est une chance. J'ai fait ça très rapidement parce que l'éditeur m'a demandé de le faire très rapidement, mais j'ai pris un plaisir fou. J'habite à la gare du Nord, aujourd'hui. C'est un des quartiers les plus vivants de Paris parce que les quartiers de gare sont très vivants. La province, la banlieue, ils arrivent tous les matins, repartent tous les soirs. Et en même temps, c'est un quartier très coloré, à tous les sens du terme. Et c'est un quartier, comme on dit, ça, c'est Paris. Vous avez beaucoup de quartiers touristiques dans Paris. Ils sont devenus des quartiers un peu musées, que j'admire énormément, mais dans lesquels je ne me sens pas. Chez moi, je préfère vivre près d'une grande gare, là où ça va, ça vient, ça bouge, ça, c'est Paris, monsieur. Alors, il y a une grande mode de l'histoire de Paris avec Laurent Deutsch, avec Stéphane Berne, mais avec d'autres aussi qui sont des gens de grand talent. Moi, je ne les connais pas personnellement, mais un jour, une chaîne de radio est venue me voir en me demandant qu'est-ce que je pensais de ce que faisait Laurent Deutsch, justement. Et j'ai dit, mais c'est très, très bien. Du moment que les gens sont amenés à apprendre des morceaux d'histoire de Paris, et amenés à apprendre dans quoi ils marchent, dans quoi ils vivent, comment ça s'est formé, et bien ça, c'est un progrès. Et c'est pour ça que je ne critiquerai jamais cette littérature. J'aurais aimé la faire, mais je ne sais pas la faire. Moi, j'ai de la littérature beaucoup plus lourde, mais la littérature de Chartis, comme on dit, mais j'aurais aimé savoir écrire comme ça avait été écrire. Vous savez, des gens de mon temps, il y avait Decaux et Castelot à la radio, à la télévision, et bien ils mettaient à la portée de tous ce qui, auparavant, n'avait été à la portée que d'un petit nombre. Mais ils faisaient le même travail qu'avait fait Michelet probablement au XIXe siècle, c'est-à-dire que Michelet avait déjà réussi, avec ses histoires qui sont un peu recommencées, avait déjà réussi à intéresser un public beaucoup plus grand à l'histoire de Paris. Ils ont été plusieurs à être des stars de la littérature historique au XIXe siècle. Michelet et Guizot sont sans doute les plus importants, mais je crois que Balzac a sa grande part aussi, car il vous fait de l'histoire de Paris. Eugène Su, quand il vous promène dans les mystères de Paris, il fait de l'histoire de Paris. Zola a travaillé en historien sur Paris. Donc je pense qu'il y a chez ces gens-là, ces romanciers, il y a des grands historiens de Paris derrière et des gens qui se sont appuyés sur des sources qui sont très sérieuses et très solides. Quel est le meilleur moyen pour intéresser un jeune à l'histoire de Paris ? Je crois que c'est de lui dire de se promener le nez au vent, le nez en l'air, de regarder, de regarder chaque maison, de regarder les rues, de regarder comment c'est fait. En fait, l'idéal, ce serait de donner un cours d'histoire des rues de Paris. Mais ça s'est fait, ça s'est déjà fait. Moi, je ne saurais plus le faire, mais je l'ai fait pendant des années pour des étudiants étrangers, et pour diverses universités américaines qui avaient des étudiants à Paris. Et pendant très longtemps, parallèlement à mon métier de conservateur, je donnais des cours d'histoire de Paris qui étaient plus des cours comment regarder Paris pour apprendre ce qu'est Paris. Et ça, pour moi, c'était passionnant parce qu'il m'apprenait beaucoup de choses, il me posait énormément de questions. Et je vous assure que des étudiants américains formés comme ils le sont qui vous posent des questions, on n'est pas toujours sûr d'avoir la bonne réponse et on se remet beaucoup en cause. Et je crois que c'est en se promenant dans Paris qu'on apprend le plus. Est-ce que les archives sont sexies ? C'est une très bonne question. Les archivistes peuvent l'être, mais les archives elles-mêmes, oui, oui, en fait, c'est très amusant parce que une archive, la formation de l'école des chattes, c'est de vous apprendre à déshabiller une archive. vous avez un papier devant vous, un papier ou un document devant vous, eh bien, on vous apprend à le déshabiller entièrement et à mettre en cause tout ce que vous voyez apparaître. Et là, alors ça devient totalement sexy. Ne vous méprenez pas, je n'ai jamais passé entre les mains d'un psy pour autant, je suis resté très convenable vis-à-vis des archives, vis-à-vis des peintures, vis-à-vis des gravures sur lesquelles j'ai dû travailler, je suis resté tout à fait convenable. Je n'ai jamais dépassé un certain niveau, mais je mets, ça c'est une tradition chartiste, quand on voit un document, la première des choses qu'on regarde, c'est est-ce que ce document présente uniquement ce qu'il représente ou ce que son titre donne ou est-ce qu'il n'y a pas autre chose à trouver derrière ? Et souvent, il y a beaucoup de choses à trouver derrière. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada